bonjour je suis emmanuel marseille et aujourd'hui nous allons parler de la numérologie évolutive qu'est ce que c'est que la numérologie évolutive vous êtes quelques-uns souvent à me poser cette question donc je vais essayer de répondre à cela pour cerner la numérologie évolutive il va falloir comme mettre la lumière sur l'univers de la numérologie aujourd'hui au 21e siècle parce qu'il y a plusieurs approches donc c'est important justement comme ça de bien cerner un petit peu ce que fait chacun de façon à ce que vous puissiez mieux vous même en fait vous situer dans votre pratique numérologique ou dans votre intérêt pour une numérologie particulière globalement il y a trois familles de numérologie vous avez la numérologie divinatoire la numérologie psychologique et la numérologie spirituelle ces trois familles visent des buts différents et donc la numérologie divinatoire donc même si dans le terme divinatoire il ya le mot divin en fait ça concerne essentiellement les affaires matérielles voilà donc souvent ce sont des médiums ou des voyants qui utilisent la numérologie ils peuvent avoir des connaissances de la numérologie mais ils vont faire un ou deux calculs souvent avec la date de naissance ou le prénom et de là ils vont avoir comme des flashs ou des entendre des messages en rapport avec les questions des personnes qui vont les voir voilà or les personnes qui vont voir des médiums et des voyants la plupart du temps en fait c'est c'est pas dans un but de se connaître c'est dans un but de savoir ce qui va arriver prochainement dans leur vie matérielle voilà donc ça peut toucher le domaine affectif est ce que je vais rencontrer le compte amour l'homme ou la femme de ma vie ça peut toucher le domaine professionnel voilà est-ce que je vais avoir un nouvel emploi est ce que je vais accéder à un autre poste est ce que je vais avoir la promotion vous voyez ce genre de questions ça peut toucher la santé ça peut toucher des affaires en justice ça peut toucher l'habitat enfin bref tout ce qui est matériel voilà donc généralement ces gens là vont utiliser une numérologie ben bâtir il n'y a pas d'étude de thème en quelque sorte souvent la numérologie à ce moment là est associé un petit peu ou l'âme du tarot donc c'est quelque chose que je ne conseille pas parce que les lames du tarot de marseille notamment parce qu'il est important ce sont les images voilà d'ailleurs les chiffres ce sont des chiffres romains c'est pas nos chiffres modernes alors que la numérologie c'est vraiment les énergies des noms voilà donc dans la numérologie divinatoire il n'y a pas d'étude de thème et puis la personne veut savoir ce qui va lui arriver prochainement pour être assuré voilà pour reprendre des décisions etc cette personne ne veut pas se connaître et le numérologue ne fait pas d'étude fait on va dire le voyant le médium qui utilise la numérologie ne fait pas d'étude justement pour cette personne donc c'est quelque chose que je ne fais pas voilà c'est la première famille numérologie deuxième famille c'est la numérologie psychologique donc ça c'est vraiment ce que vous trouvez partout dans le commerce que ce soit sur internet ou dans les livres la plupart du temps c'est de la numérologie psychologique alors psychologique c'est dire quoi c'est que ça s'intéresse à la psyché humaine c'est à dire la personnalité ou à l'âme on appelle ça aussi la petite âme chrétienne mais voilà c'est la personnalité qui est visée d'ailleurs quand on s'intéresse à la numérologie psychologique ça peut déboucher sur le développement personnel alors que si on s'intéresse à une numérologie spirituelle ça peut déboucher sur un cheminement spirituel donc ce n'est pas la même chose c'est important justement de bien cerner la différence en fonction de ben de vos besoins de ce que vous recherchez vraiment donc dans la numérologie psychologique il y a un tas de méthodes qui existent il y a des gens qui ont fait des recherches des gens qui ont fait des livres intéressants il y a aussi beaucoup de plagiats parce qu'en fait la numérologie c'est une science qui peut être assez facilement copié voilà donc il suffit d'être assez intelligent et puis de de faire des compilations de bouquins puis on peut pondre son propre livre voyez donc c'est pas dire que la personne au fond a assimilé la numérologie voilà donc c'est c'est on va dire c'est on voit pas trop ça en astrologie parce qu'on astrologie les gens c'est beaucoup plus complexe donc ça demande vraiment ce que la personne fasse des recherches s'investissent et donc développe un intérêt profond pour l'astrologie on est en numérologie c'est beaucoup plus court ça peut être très très rapide en quelque sorte parce que c'est au fond très mathématiques très en case le problème c'est ça c'est que on peut mettre les gens en case aussi très vite c'est c'est le danger qu'on peut trouver mais ça n'empêche qu'il existe de très bons numérologues psychologiques qui vont vous aider justement à mieux vous connaître au niveau de votre personnalité c'est à dire de vos atouts vos forces ou faiblesses etc pour que vous trouviez votre place dans ce monde voilà et que vous accédiez à un certain bonheur donc c'est déjà très bien parce que dans la numérologie psychologique il ya une réelle étude de thème voilà donc la personne va étudier l'identité de la personne sa date de naissance etc et vous délivrer un certain nombre de messages qui vont vous aider sur votre chemin à un moment donné ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est attiré vers une certaine numérologie donc à certains numérologues c'est que cette personne en fonction de son système de référence et en fonction de vos préoccupations du moment et bien va être en mesure de répondre à certaines de vos questions c'est pour ça que des fois on pourrait se tirer un petit peu les cheveux même si on n'a pas beaucoup parce que justement quand on regarde un petit peu les calculs qui sont faits en numérologie notamment sur le nombre d'expressions donc le nombre d'expressions c'est la façon dont on s'exprime naturellement donc c'est notre caractère notre tempérament nos talents fait ce qui sort de nous naturellement donc c'est ce qui est visible et donc quand on regarde différentes méthodes mais en logique certains vont prendre jusque le prénom usuel et le nom de famille d'autres vont prendre tous les prénoms voilà d'autres vont prendre que deux voilà donc ce qui fait qu'on peut aboutir à des nombres de l'expression qui peuvent être très différents d'un côté on pourrait obtenir le nombre aussi ce qui ferait que cette personne on pourrait dire que cette personne est d'une nature très romantique sentimentale elle tient compte des autres elle est dans le service etc puis avec un autre calcul on va obtenir une personne personnalité une expression 7 qui montre que cette personne au contraire n'est pas du tout relationnel est plutôt mentale dans sa tête dans sa bulle et que donc elle est aussi très férue de connaissances et ce qui l'intéresse c'est de répondre aux questions qui qui la font justement réfléchir donc on n'est pas du tout dans le même type d'expression ou de personnalité qui apparaît seulement voilà comme je vous l'ai dit à un moment donné on peut être attiré vers un certain numérologue parce qu'on l'a vu en vidéo sur youtube où on a lu certains des bouquins et on sent que cette personne peut nous apporter certaines réponses justement à nos préoccupations du moment donc à ce moment là c'est juste après on peut être amené à changer de point de vue donc c'est à dire se rendre compte que jusqu'à ce numéro là où cette numéro là on est allé jusqu'à un certain niveau et après on a besoin d'autre chose voilà donc mais c'était une étape importante voilà d'où le fait que c'est pas évident justement comme ça de faire le trip ce qu'on pourrait dire comme on est dans un monde très matérialiste en fait où c'est si ça c'est vrai ça défaut oui un côté comme ça extrémiste on voit beaucoup ça dans la science eh bien on pourrait tendance à avoir à fonctionner de cette façon là en numérologie c'est à dire que ben si telle méthode est valable c'est à dire que les autres qui sont qui font d'autres calculs elles sont pas valables donc il ya un côté comme ça un peu en case encore une fois voilà donc il faut apprendre justement à faire preuve de souplesse pour ressentir que les gens qui vous intéresse qui vous voilà qui résonne en vous en tout cas donc au niveau de leurs propos etc à un moment donné ben c'est que ces personnes peuvent vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez au niveau de la numérologie psychologique en fait ce qui le but visait c'est un certain bonheur un certain bonheur qui est relié à la société actuelle voilà on cherche à être bien dans ses baskets c'est à dire avoir un métier qui nous correspond on cherche à avoir des relations en accord avec nos valeurs on cherche à faire des activités qui vont nous permettre de nous épanouir et tout ça ben ça va nous aider à ressentir une certaine reconnaissance voilà on va ressentir qu'on est reconnu socialement etc donc on va sentir un certain bonheur voilà on accède à un certain bonheur avec la numérologie psychologique même si dedans il peut y avoir des aspects on va dire un petit peu spirituel encore que quand on utilise le mot spirituel il faut faire attention parce que ben qu'est-ce qu'on y met derrière et donc certains vont y mettre une dimension religieuse voilà comme si la spiritualité en occident c'était un aspect catholique ou protestant etc voilà d'autres vont y mettre derrière le mot spirituel ben plutôt l'aspect oriental l'aspect hindouiste ou bouddhisme voilà donc pour eux c'est ça la spiritualité alors qu'il existe en occident une spiritualité moderne voilà qui est adaptée à notre époque qui évolue et donc il n'a rien à voir avec l'aspect religieux ni avec l'orient voilà et donc souvent ce cette spiritualité occidentale pour ceux qui ne s'intéressent pas véritablement ou qui ne pratiquent pas sur toi un cheminement spirituel bien c'est quelque chose qui leur passe au dessus de la tête parce que les médias ou tout ce qu'on trouve généralement dans le commerce tout ça soit c'est oriental soit c'est religieux mais entre deux c'est comme s'il y avait une sorte de vide et ce vide en fait c'est l'évolution spirituelle moderne occidentale qui repose sur le développement d'une pensée un coeur fraternel puis surtout des actions dans le monde pour révéler qui l'on est vraiment donc au niveau je reviens à la numérologie psychologique le but justement c'est d'être bien dans ses baskets et puis de se révéler en tant que personnalité dans le monde voilà ok donc souvent c'est pour ça que dans la numérologie psychologique on ne parle pas de réincarnation ou de vie passée on parle plutôt de liens familiaux voilà on fait plutôt référence à la psychogénéalogie parce qu'on recherche comme ça des racines à nos comportements voilà donc ça peut entraîner justement sur un travail sur soi de nature psychologique ou thérapeutique pour justement nous aider à comme nous désidentifier de ce qui s'est passé au sein de la famille de façon à être davantage soi même une personnalité intègre voilà qui est avec des bons côtés qui est relativement autonome et libre il ya ça quand la numérologie est relativement dynamique etc ça peut pousser la personne qui s'intéresse à cette pratique à entreprendre un cheminement de développement personnel justement oui on parle de la psyché de la personnalité et on la développe c'est ça que ça veut dire un développement personnel on va développer des qualités que l'on a on va révéler nos atouts on va justement développer des acquis de façon à ce que là encore on puisse trouver notre place sur terre et vivre de façon heureuse voilà donc c'est on va dire ça ça correspond au cadre de notre vie de notre univers voilà et dedans on va on veut être avec des bonnes personnes on veut faire les bonnes activités on va voir le bon travail on veut habiter au bon endroit etc donc tout ça c'est vraiment dans le développement de la personnalité qui peut bien sûr s'ouvrir de temps à autre à dimension spirituelle mais là c'est comme si on passait à autre chose mais c'est déjà très important parce qu'aujourd'hui à notre époque il ya peu de gens qui savent vraiment qui sont et en plus souvent les gens font un travail qui leur convient pas ils ont des relations bas ils savent pas ce qu'ils comment ils vivent et puis pourquoi ça se passe ainsi voilà donc la numérologie psychologique quand elle est bien vécu bas ça peut être un super outil pour justement mettre la lumière un petit peu sur notre comportement et puis s'améliorer d'une manière ou d'une autre dans la numérologie psychologique on voit l'être humain comme constitué d'un corps et d'une psyché ou d'une personnalité ou d'une âme voilà corps et âme souvent c'est ça donc on est dans l'aspect 2 donc ça veut dire que les nombres avec la numérologie psychologique vont voir comme deux facettes une facette on va dire positive et une facette négative ça se place un petit peu au même niveau voilà donc le nombre 1 par exemple bas ça va être montré positivement par quelqu'un de courageux d'autonome d'indépendant négativement c'est quelqu'un qui peut être tyrannique colérique etc voyez donc il ya un côté comme ça où en fonction des nombres que l'on a dans notre thème et bien on peut osciller entre un coup un comportement positif ou un comportement négatif donc ça c'est vraiment on va dire la dimension psychologique voilà qui repose là dessus après il ya la troisième famille de numérologie c'est la numérologie spirituelle qui elle par contre on bascule dans le 3 à savoir que l'être humain il est constitué d'un corps d'une âme et d'un esprit voilà on va dire plutôt un corps une personnalité une psyché on va dire et un esprit alors qu'est ce que c'est que cet esprit donc cet esprit c'est la part individuelle et éternelle en l'être humain quand on dit je le véritable jeu pas le petit mois de l'ego qui dit moi moi je je voilà non non mais le véritable jeu en soit quand on arrive à on va dire à le saisir un petit peu voilà c'est que souvent on a vécu une sorte de décollement par rapport à la dimension de la personnalité souvent il a fallu un drame il a fallu des grosses épreuves pour comme ça on se réveille et puis on se dit mais c'est quoi ma vie en fait ce qui re ce qui entoure la numérologie spirituelle c'est les questions existentielles question existentielle qui suis je vraiment au delà de mon identité sociale familiale qui qui je suis vraiment pourquoi je suis sur terre d'où est ce que je viens voyez le quand je vis telle situation pourquoi je vis ça on cherche en fait la vérité on cherche à passer au delà du cadre des apparences de la vie matérielle etc pour justement trouver des réponses essentielles des réponses vivantes en quelque sorte réel et puis de là bien c'est comme si notre vision de la vie va se modifier voilà donc cette numérologie spirituelle c'est pas beaucoup en fait on va dire sur terre voilà parce qu'en fait ça nécessite que le numéro log pratique un cheminement spirituel donc c'est quoi pratiquer un cheminement spirituel ben ça veut dire déjà méditer régulièrement travailler sur soi accepter de remettre en question ces conditionnements pour justement chercher la vérité il ya une sorte de grand amour de la vérité qui est là qui est comme au coeur demande cette pratique numérologique c'est aussi ben qu'est ce que je peux faire pour participer à l'évolution humaine dans le sens où ben j'ai aussi une conscience élargie à savoir que je me sens comme faisant partie de l'humanité on est tous en interdépendance et donc par rapport à l'histoire de l'humanité donc c'est pour ça que dans la numérologie spirituelle ou dans la numérologie évolutive c'est une facette enfin c'est un aspect on va dire une particularité de la numérologie spirituelle en fait je m'intéresse justement à l'histoire de l'humanité à travers les différentes civilisations pour justement percevoir aujourd'hui à notre époque quels sont les besoins de l'humanité pour évoluer d'où le fait que j'ai appelé ma numérologie la numérologie évolutive c'est qu'elle tient compte des besoins évolutifs de l'humanité actuelle donc ces besoins évolutifs sont différents des gens du moyen-âge sont différents des gens de l'antiquité et puis c'est aussi adapté à l'occident parce que la numérologie va en fait ça utilise l'alphabet latin et le calendrier chrétien donc il ya vraiment une base d'espace temps on va dire ou culturel qui est très forte avec la numérologie et que l'astrologie c'est encore différent parce qu'on peut monter le thème de quelqu'un de là pour tout sur la planète par contre la numérologie on utilise un alphabet particulier et une référence de date historique particulière votre date de naissance elle fait référence à la venue du christ il ya 2000 ans voyez donc avant la venue du christ eh bien on était plutôt on disait en bas je suis dans la dixième année du règne de ram 16 2 voyait un truc comme ça mais par contre il n'y avait pas de chronologie comme ça universel c'est vraiment la venue du christ d'ailleurs après il ya eu avant jésus-christ et après jésus-christ voilà c'est comme si rien que ça rien que cette donnée là et bien nous situe dans le temps ça veut dire que notre date de naissance on ne n'est pas à n'importe quel moment voilà on est un moment clé en fonction de notre destinée voilà et en fonction des on va dire de l'époque et du pays dans lequel on s'incarne donc il ya un tas comme ça de référence ce qui fait qu'en numérologie évolutive ou spirituelle on ne fait pas référence à l'aspect familial on fait plutôt référence à la notion de réincarnation et de responsabilité de karma voilà alors karma bien sûr ça un terme hindouiste on va dire dans l'ésotérisme chrétien n'a plus tout ça les oeuvres voilà mais vous regardez le terme de karma parce que c'est quand même assez répandu le karma c'est quoi c'est juste la loi de cause à effet c'est à dire qu'on a fait des choses dans une vie passée et bien aujourd'hui il ya des conséquences elles peuvent être positives ou négatives mais ça dans tous les cas de figure par rapport à certaines situations que l'on peut rencontrer que l'on peut vivre et bien ça va nous permettre de passer un cap si on comprend pourquoi on vit telle situation d'où les questions existentielles d'où cette cette quête de vérité qui est très présente dans la numérologie spirituelle la notion aussi de livre arbitre est très importante à savoir que d'un point de vue spirituel et bien comme il ya la notion de réincarnation eh bien on ne vient pas comme ça boum au sein d'une famille à une certaine époque dans un certain pays n'importe comment voilà c'est pas il n'y a pas de hasard en quelque sorte voilà tout a une raison donc c'est très cette raison bah en fait elle fait référence à notre histoire au sein de nos multiples incarnations puis aussi à aujourd'hui quels sont les besoins évolutifs de notre époque donc quels sont-ils en fait c'est ça repose sur le réveil de l'être humain de son ouverture justement à fait qu'il se sent un esprit qu'il se décolle il se désidentifie de sa personnalité donc il ya vraiment cette notion là comme ça de de se réveiller intérieurement souvent pas pour se réveiller il faut un choc voilà parce qu'on est tellement dans un monde on va dire automatique voilà et très matérialiste qui fait que pour d'un seul coup prendre conscience qu'il ya autre chose bien souvent il faut qu'on vive soit une grosse déception amoureuse soit qu'on soit licencié soit qu'on ait un accident sur une grave maladie à moins bien sûr que dans une vie passée dans notre dernière vie notamment on ait pratiqué un cheminant spirituel ce qui fait que très tôt on arrive sur terre avec machement alors un sens de la critique positif dans le sens où ben par rapport à tout ce qui se passe dans le monde sans qu'il ya des choses qui ne vont pas et puis d'autres qui vont voilà donc il ya une notion comme ça de déjà de quête de vérité qui est présente mais globalement je veux dire c'est pas très présent mais si c'est votre cas ben tant mieux ça veut dire que dans une vie passée vous avez déjà fait une évolution spirituelle ce qui fait que vous arrivez comme ça avec une certaine conscience une certaine lucidité donc ce qui fait que vous vous laissez moins berner par les apparences matérielles voilà donc justement qui veulent faire croire un tas de choses qui ne sont pas vraies donc pour ça voilà je reviens donc la numérologie spirituelle tient compte du principe de l'incarnation je ne vais pas chercher à savoir qui on était dans une vie passée le plus important c'est aujourd'hui voilà c'est qu'est ce qu'on a à comprendre tout ça par contre la notion de libre arbitre comme je le disais intervient à deux niveaux le premier niveau c'est que quand à chaque fois que l'eau que l'on quitte une vie on abandonne une incarnation qu'on a fini une destinée ben en fait quand on va remonter dans le monde spirituel on va tirer des leçons et au bout d'un certain nombre d'années par ça peut être plusieurs siècles ou d'un mort sans que ressent qu'on a envie de nouveau de redescendre sur terre pour continuer à évoluer parce qu'en fait la civilisation humaine évolue il ya de nouvelles opportunités et puis en même temps il ya cette notion de karma soit réglé ou soit développé positivement encore plus on a envie aussi de retrouver certaines personnes pour continuer peut-être à développer certains élans d'amour certains élans créatifs ou libre de liberté donc avant de nous incarner on décide globalement en fonction de notre niveau de conscience aussi bien du programme de vie que l'on va avoir donc ça c'est on va dire la première partie du libre arbitre et après une fois qu'on s'incarne ben on est amnésique en fait on est amnésique pour justement vivre de façon innocente on va dire ce rapport à l'âme à la vie etc mais d'un autre côté notre karma va se réengrammer en nous petit à petit souvent dans les premières années de vie en fonction de ce qu'on revient nos parents ils vont des situations qui vont être comme des échos en fait à des choses du passé que l'on veut récupérer donc à ce moment là on va comme comme un petit enfant il est très éponge mais il absorbe en fait tout ce qui se passe autour de lui donc ça va le conditionner ça va lui faire prendre conscience apparemment de ce que c'est l'amour ou les relations ou la créativité ou la liberté ou l'emprisonnement enfin bref il ya un tas de choses comme ça qui vont rentrer en nous dans la petite enfance qui vont être inconscients et qu'il va falloir petit à petit justement grâce à la numérologie mettre en lumière pour développer les bons côtés puis en même temps transformer ce qui ne va pas mais en fait ce sont pas nos parents qui sont responsables de ça au fond c'est qu'on est allé dans une famille qui allait vivre certaines choses parce que là haut on a aussi décidé d'avoir thème tel père ou telle mère voyez donc alors bien sûr si la situation est hyper horrible et tout vous allez me dire c'est injuste etc je comprends pas enfin je veux pas voilà donc il peut y avoir un côté comme ça de refus de voilà je vous demande pas de me croire je vous demande de réfléchir etc et puis de d'expérimenter parce qu'en fait en numérologie faut surtout pas croire il faut expérimenter voir est ce que ça marche qu'est ce que est ce que ça vous parle est ce que ça vous aide à mieux vous connaître voilà il ya en fait il faut pas être dans le domaine de la croyance parce que quand on est dans le domaine de la croyance à dire que la pensée n'intervient pas voilà c'est assez bien qu'une autorité extérieure qui vous dit c'est comme ça il faut le croire en fait moi je vous dis surtout pas ne croyez personne c'est pas parce qu'il ya des bouquins de numérologie qui sont sortis que c'est vrai ce qu'il ya dedans d'ailleurs en numérologie beaucoup de plagiat et mais bon c'est pas le sujet de la vidéo réfléchissez utilisez votre pensée votre réflexion votre discernement voilà et puis expérimenter pour voir si ça vous parle pour voir si ça fait écho à des aspects de votre vie donc il ya vraiment ça qui est très important c'est c'est de trouver des bonnes explications en fait de répondre à ces questions existentielles qui suis-je vraiment au delà de ma personnalité pourquoi je suis sur terre quel est le sens de ma destinée quand je vais une situation pourquoi je vis ça voyez toutes ces questions là où d'où est ce que je viens aussi voilà les grandes questions qui quitte à petit en cherchant on peut chercher avec l'astrologie la numérologie en reméditant enfin en trouvant en utilisant plein d'atouts enfin plein de possibilités mais quand on trouve des réponses c'est comme si on nous il ya une lumière qui grandit et on sait mieux qui on est on arrive à mieux se saisir et c'est vraiment au delà de toutes les apparences au delà de la personnalité donc le deuxième libre arbitre c'est justement là quand vous êtes face à des situations sur terre et bien c'est comment vous réagissez est-ce que vous vous acceptez les défis les remises en question les épreuves les joies les propositions de changement etc et comment vous réagissez parce que votre libre arbitre il intervient aussi là si vous êtes à 100% dans cette nouveauté ou dans ce qui se passe et bien vous aurez beaucoup plus loin que si vous êtes à 50% ou si vous si vous êtes réticents dans ce qui fait qu'à ce moment là vous vous repoussez l'expérience qui vous est proposé l'expérience agréable ou désagréable ça dépend de ce que c'est voilà parce que même des expériences super agréable il ya des gens qui veulent rien changer donc voilà c'est là encore vous avez votre libre arbitre mais le monde spirituel et votre ange gardien voilà il est gardien de quoi c'est comme si c'était lui qui avait la feuille de bord numéro logique et qui va vous faire rencontrer telle personne à tel moment et c'est à vivre telle situation pour vous éveiller pour que justement vous avanciez dans votre destinée donc si au premier abord niais c'est non vous voulez pas et bien ça se reproduira avec d'autres personnes dans un autre contexte mais quelques années plus tard voilà et voilà ça peut arriver jusqu'à trois fois mais c'est au bout de trois fois la personne à chaque fois là a toujours refusé la même expérience après ben ok autrement j'ai dit bon voilà c'est dans cette vie c'est pas la peine elle veut pas donc c'est mais c'est votre libre arbitre qui intervient là dedans la numérologie spirituelle repose comme je vous le disais sur le nombre 3 d'accord corps âme esprit l'être humain il est constitué de trois parties ça veut dire que les noms vont aussi être vus sous un aspect tripolaire voilà chaque nombre à la base c'est une énergie bienveillante qui demande une conscience ça demande une sorte d'équilibré voilà donc on va dire c'est la pointe du triangle là c'est le nombre dans tous ses aspects bénéfiques par contre il existe en fait des accès reliés à ce nombre et puis des manques voilà et donc souvent en fonction des noms que l'on a on peut être dans un excès et on peut être dans un manque je vais reprendre l'exemple du 1 tout à l'heure qu'on a vu au niveau psychologique où il y avait comme positivement le 1 c'est l'aspect autonome on va dire courageux etc et négativement c'est l'aspect tyrannique colérique voilà si maintenant pour notre triangle on va dire que le 1 déjà le 1 c'est être un c'est être indivisible donc ça veut dire arriver à être soi il ya une dimension plus spirituelle là dedans pour être ça ça demande du courage du courage pour oser s'affirmer montrer sa différence donc c'est à dire s'individualiser par rapport à ses conditionnements voilà donc ça veut dire accepter se différencier notamment de sa famille tout ça donc il ya un côté comme ça voilà donc ça demande d'être autonome indépendant pour justement ne compter sur personne donc là on est dans un point de triangle qui demande justement une une certaine conscience et une certaine un certain engagement en excès effectivement le 1 peut être colérique agressif etc mais ça peut cacher justement des peurs la peur de d'être obligé de se conformer à tout le monde c'est comme un instinct de protection il ya un côté comme ça puis après par contre dans le manque c'est quoi un manque de vin c'est quelqu'un qui est un qui veut pas se montrer qui a honte de lui qui veut surtout pas sortir de la masse et qui donc qui veut pas briller voilà donc on a donc là trois pôles c'est à dire que pour chaque nombre que l'on a en fonction aussi de ce qu'on a pu développer dans une vie passée et bien on peut aussi comme si on pouvait avoir un bas qui est bien développé voilà avec cette conscience te manque des fois on peut être dans des excès puis en même temps on peut des fois avoir des manques voilà par contre si on a quelques si on a dans notre thème le 1 est pas trop bien développé grand on risque d'osciller comme ça entre l'aspect excès et l'aspect manque voilà comme si ça peut être assez fatiguant donc c'est là pour tous les nombres et donc un thème bien sûr ça s'étudie dans un ensemble donc c'est pas évident parce que c'est comme si comme si chaque nombre sont c'est comme une sorte de pièce d'un puzzle donc il faut arriver à assembler de façon à ce qu'il ya une sorte d'image globale qui apparaît et à partir de ce moment là c'est comme si cette image globale nous donner la clé en fait pour interpréter tous les éléments du thème voilà si c'est d'ailleurs un des grands problèmes que l'on peut trouver en numérologie c'est l'abondance de nombre d'informations que l'on peut avoir qui peuvent des fois être contradictoires ce qui fait que ben on sait pas ce qui est vrai donc plus on utilise en fait on va dire de méthode de calcul numérologique et plus la somme d'informations va être faramineuse mais là dedans bien qu'est ce qui est vrai et qu'est ce qu'on en fait surtout mais c'est important dans la numérologie évolutive j'assiste beaucoup sur l'aspect pratique voilà c'est moi je vois la destinée humaine comme un pèlerinage à vivre donc imaginons que vous ayez envie de faire saint-jacques de compostelle donc il ya un temps de préparation parce qu'on part pas comme ça dès que l'idée nous traverse et un temps de préparation il ya un temps où on fait son pèlerinage et puis un temps où on va revenir pour partager son expérience donc la vie humaine peut être vu comme ça en trois grandes phases le temps de préparation c'est de la naissance jusqu'à 29 30 ans voilà ça correspond à l'astrologie au premier passage de saturne donc on se remplit beaucoup du monde extérieur on se construit une certaine image de soi du monde on se définit en tant que personnalité donc ça c'est en l'air de de la naissance jusqu'à 29 30 ans après on fait son pèlerinage de 30 à 60 ans voilà donc cela c'est de nouveau le deuxième parcours de saturne en astrologie ou là bas ce n'est plus naturel parce que autant dans la première partie c'était comme l'évolution naturelle on récupérer on se remplissait beaucoup du monde extérieur et puis récupérer son bagage karmique on vivait aussi des choses des fois plus ou moins agréable voilà mais globalement c'était l'évolution naturelle une fois qu'on rentre dans la trentaine là c'est plus du tout naturel seulement d'utiliser son libre arbitre pour évoluer c'est à dire que là on part on fait son pèlerinage donc on prend son sac à dos symboliquement et puis on commence à partir de son lieu d'habitation pour aller à saint-jacques de compostelle symboliquement je précise voilà donc là ça demande des efforts voilà et la troisième partie de 60 jusqu'à notre départ terrestre jusqu'à la mort et bien c'est le moment où on va redonner le fruit de nos expériences ça veut dire que d'un point de vue spirituel d'un point de vue de la numérologie spirituelle n'y a pas de retraite faites voilà donc une fois qu'on rentre dans la soixantaine on a plein de choses à partager on a une sagesse à partager on peut avoir justement beaucoup d'entrain pour agir avec plus de consistance et de conscience au sein de la société pour essayer d'y apporter des nouvelles forces voilà des choses qui vont l'aider à être plus sage en quelque sorte vous voyez alors que un numérologue qui serait essentiellement psychologique qui adhérait au monde c'est comme si pour lui une fois qu'on a 60 ans c'est la retraite donc après on n'a plus rien à faire ou c'est comme si on pensait qu'à ses petits bonheurs voyez donc ça ça l'approche de la numérologie dépend beaucoup du mais du numérologue de sa vision de la vie donc ça c'est très important donc pour en revenir à la notion de pèlerinage au sein de l'évolution de la numérologie évolutive en fait quand on fait un pèlerinage quand on part vraiment faire ça joc de compostelle ou un autre pèlerinage vous pouvez même si vous l'avez pas fait vous pouvez vous mettre en condition et bien qu'est ce que vous allez emporter dans votre sac vous allez emporter l'essentiel et c'est essentiel vous allez l'utiliser donc ça veut dire que au sein de la numérologie il faut avoir cet état d'esprit c'est à dire que les méthodes que vous employez à vous de savoir qu'elles sont celles qui vous servent vraiment dans le sens que il ne faut pas que ce soit juste une connaissance intellectuelle qui vous valorise intérieurement mais est-ce que vous l'utilisez la numérologie voyez c'est ça qui est très important est-ce que vous quand vous allez voir un numérologue quand dans ses propos est-ce que vous ressentez que il ya de l'énergie ce que c'est vivant et que ça vous pousse justement peut-être à entreprendre certaines démarches à faire des choses dans votre vie ou est-ce que ça reste juste quelque chose de beau intellectuellement mais au fond ça reste dans la tête mais ça va pas descendre jusque dans l'acte donc ça c'est très important cette notion de mettre en pratique la numérologie de la vivre en fait et donc j'en reviens un pèlerin dans son sac à dos et souvent ce qui se passe que la plupart des gens qui commencent à jacques de compostelle même si j'en ai déjà fait beaucoup de tri avant et bien ils font quelques jours et puis là ils se rendent compte que leur sac est trop lourd et puis ils font de nouveau du tri voilà ils ne gardent vraiment genre un seul t-shirt voilà le minimum vital pour pouvoir progresser puis en fait parce que le plus important c'est l'expérience c'est tout le cheminement qui vont vivre jusqu'à saint jacques donc symboliquement au niveau de la destinée humaine ça sert à rien de prendre trop d'éléments numérologiques prenez juste les éléments qui vous parle profondément et vivez les il faut il faut que ça vous traverse il faut que ça que ça vous ouvre des portes qu'il faut que ça vous aide à savoir qu'est ce qu'il faut développer dans votre vie qu'est ce qu'il faut éradiquer comme défaut comment vous pouvez vous améliorer ça doit être vivant c'est ça qui est très important voilà il faut que ce soit une science qui est à la fois ouverte sur la notion de destinée de qui je suis voilà d'esprit et en même temps concrètement comment je peux vivre ça dans mes relations dans mon travail dans ma pratique sportive ou créatrice dans mon lien avec ma famille comment je peux vivre mal à cette numérologie qu'est ce que je peux faire pour me révéler davantage en tant qu'esprit voilà donc tout ça ça va dans le sens de la dimension justement évolutive et ce qui est important aussi de comprendre c'est que quand on étudie un thème on doit toujours tenir compte de l'âge de la personne ce que quelqu'un qui a 20 ans et bien n'a pas la même chose à vivre quelqu'un qui a 40 ans ou 60 ans ou 80 ans voilà donc en fonction des personnes que j'ai en face de moi et bien je vais adapter mon discours en fonction de ce qui est prioritaire à l'âge de la personne donc pour ça bien ça nécessite de s'ouvrir à d'autres connaissances au delà de l'aspect numérologique notamment à la notion de septaine voilà aux tranches de sept ans donc ça c'est vraiment une dimension universelle les septaines il ya plusieurs auteurs qui en parlent et c'est important parce qu'en fonction de l'âge de la personne qui s'intéresse à la numérologie il y a des priorités et ces priorités ne sont pas du tout les mêmes donc ça c'est très important parce qu'en numérologie il ya j'utilise moi en tout cas le cycle de sept ans j'utilise le cycle de saturne de 29 et 29 ans et demi voilà il ya aussi des cycles de neuf ans voilà qui sont qui peuvent qui sont plus individualisés parce que ça dépend de la date de naissance donc c'est comme si quand vous étudiez le thème quand j'étudie le thème de quelqu'un en numérologie évolutive il ya toujours une sorte de décor qui se pose de façon à percevoir vraiment aujourd'hui qu'est ce qui est prioritaire pour cette personne voilà donc qui est en fonction de ça va comment ce que je peux l'aider en fonction si bien sûr de ces demandes etc mais il n'y a pas de hasard quand quelqu'un veut voir un numérologue c'est vraiment bon moment d'une certaine façon parce que cette personne a des préoccupations et le numérologue quand il est bon voilà que ça peut être un numéro de spirituel ou un numéro de psychologique et bien quand cette personne un amour profond pour la science des nombres pour la numérologie et qui l'a relativement bien intégrée et bien toutes ces personnes qui vont aller les voir bon justement tirer des profits voilà ça va aller leur ouvrir le coeur et puis les aider à mieux comprendre qu'est ce qui est important aujourd'hui dans leur vie donc ça c'est vraiment une sorte de panorama global dont il faut tenir compte ouais bon ouais voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur la numérologie évolutive on va aborder après dans une seconde partie le thème natal mais pour l'instant et bien je vous laisse digérer un petit peu tout ce que j'ai pu vous raconter en espérant que ça vous a aidé à y voir plus clair dans l'univers de la numérologie aujourd'hui bonne journée c'est très bien donc vous voulez dichFX